Le binôme de Newton, et je vais commencer par un exo là-dessus, et après on va partir de maintenant. C'est la formule du binôme de Newton, c'est la formule qui dit tout simplement qu'il faut connaître son monde de gauche aussi à cette formule, que A plus B à la puissance N. Alors, qui tente ? Les bornes déjà, ça commence à quoi ? Hugo ? Eh oui, ça commence à zéro. Et il manque quelque chose ? Marie ? C'est K parmi N. Parfait. Donc, il faut connaître cette formule là. Comment on s'en sert dans un exercice, et comment on peut calculer des sommes grâce à cette formule ? Je vous avais demandé, enfin je vous avais dit, on va commencer par faire cet exercice là, qui est calculer la somme pour K égale 1 à N des K parmi N. Oui, Hugo ? Oui, alors, on va voir pourquoi il faut faire châle, parce que justement, le décalage d'indice ici n'est pas une bonne idée. On se rend compte de quelque chose. Il y a des K parmi N, la seule formule de cours dans laquelle on peut calculer cette somme par des K parmi N, c'est la formule du binôme qui est juste au-dessus. Donc, il faut clairement appliquer la formule du binôme. Donc, on a un problème, c'est que la formule du binôme, elle commence à K égale 0, et ici, on commence à K égale 1. Ce sont les mêmes problèmes qu'on avait vus mardi sur d'autres exercices. Donc, on a deux méthodes à notre disposition, le décalage d'indice ou châle. Le problème du décalage d'indice, ça on va le voir juste, il y a un petit problème avec le décalage d'indice, c'est quel aurait le résultat si on le fait ? On peut le faire. Si je le fais, le décalage d'indice, je vais poser I qui vaut juste K moins 1. Si je pose I qui vaut K moins 1, cette somme-là, elle devient égale à la somme pour I égale 0. Quand K vaut N, I vaut N moins 1. Le N à l'intérieur reste le même, mais maintenant, à la place de mettre, puisque I vaut K moins 1, j'ai aussi K qui vaut I plus 1, donc le K qui est là, je dois le remplacer par un I plus 1. Et là, maintenant, je me retrouve avec une somme de N parmi I plus 1. Mais ce N parmi I plus 1, déjà, j'ai un problème, c'est que j'ai perdu ma symétrie de ma formule du binôme. Dans la symétrie de la formule du binôme, j'ai le même... Ah mince, je suis passé en bleu, je voulais passer en rouge. J'ai le même N ici que le N de Haute-Borne. Et là, maintenant, ici, je me retrouve avec du N ici, et du N moins 1 ici en haut. Donc, il y a un problème, enfin, il n'y a rien qui colle. J'ai du I plus 1 en dessous, j'ai un N en haut, un N moins 1 de l'autre côté. Le décalage d'indice n'est pas du tout une bonne option ici. On peut le tenter, ça se tente, mais il faut voir après ce calcul que ce n'est pas une bonne idée et qu'il ne faut pas poursuivre. Oui, Louis. C'est pour pas que vous vous plantiez que vous avez le droit de poser K égale K moins 1. Mais ça, ce n'est pas des maths. Parce que si vous posez K égale K moins 1, ça fait 0 égale moins 1. Mais officiellement, je comprends ce que tu veux dire. C'est une variable muette, on pourrait la renoter K. C'est-à-dire qu'après cette ligne-là, il est tout à fait correct... Je suis où ? Je suis là. Il est tout à fait correct de renoter ça juste derrière. Somme pour K égale 0 à N moins 1 des K plus 1 parmi N. Mais le problème reste entier. J'ai toujours un problème avec du K plus 1 ici qui ne m'intéresse pas. Et j'ai du N ici et du N moins 1 là-haut qui sont décalés les uns des autres. Alors qu'ils ont exactement la même valeur au niveau de la formule du binôme de Newton. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, l'idée, c'est oui. Oui ? Pourquoi ça se transforme en N moins 1 ? Alors, parce que quand on fait une somme, on dit bien... En fait, ce qu'on écrit quand on écrit ce symbole-là, c'est bien ici K qui varie de 1 jusqu'à N. Donc, si on pose I qui vaut K moins 1, quand K vaut 1, I vaut 0. Et quand K vaut N, vu qu'il peut aller jusqu'à N, I, lui, va aller jusqu'à N moins 1. Exactement. Ok. Donc, allons-y. Parchal. On sait, on... Encore une fois, je fais une ligne intermédiaire qui peut nous intéresser. On veut... Ce qu'on voudrait, nous, c'est une somme qui va de 0 jusqu'à N. Cette ligne-là intermédiaire, vous n'êtes pas obligés de la faire. Si vous n'êtes pas en confiance, faites-la. Mais sinon, vous n'êtes pas obligés. Ça, c'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce qu'on a. Il faut comprendre quelle est la somme à mettre entre les deux parchal pour compenser ça. Hugo ? Parfait. C'est la somme qui va de K égale 0 jusqu'à 0. Donc, cette ligne-là intermédiaire, comme je vous l'ai dit, pour moi, je ne suis pas convaincu qu'il faut la mettre. Par contre, vous avez le droit de m'écrire ça comme ça et ça, ça marche très très bien. La somme pour K égale 1 à N des K parmi N parchal, ça, ça devient la somme pour K égale 0 parmi N des K parmi N, moins la somme pour K égale 0 à 0 des K parmi N. Je vais laisser le premier terme tel quel pour le moment. On le touche juste après. Et là, il faut juste se rendre compte quelque chose. La somme de 0 à 0, il y a juste un seul terme dans cette somme, donc il suffit de remplacer K par 0. Donc ça, ça fait juste du 0 parmi N. Maintenant, 0 parmi N. Oui. Prendre 0 élément parmi quelque chose, c'est ne rien faire. Il n'y a qu'une possibilité. Ça fait 1, ce nombre. Oui, Elias ? Alors non, ce n'est pas N, justement. Si tu lis ce symbole-là, si tu lis ce symbole-là, attends, je suis là, ce symbole-là, c'est la somme pour K allant de 0 jusqu'à 0. Donc K peut prendre quoi comme valeur ? C'est la seule valeur qui peut prendre. Donc maintenant, ce n'est absolument pas N que j'ai remplacé. Là-dedans, c'est le K que j'ai remplacé par 0, vu que c'est la seule valeur qui peut prendre. N reste N, justement. En haut, il y a quand même un N. Et maintenant, c'est une deuxième propriété des K parmi N qu'on avait vu. Ça correspond à tirer K boules dans une urne à N boules. Donc en tirer 0 parmi N, c'est ne rien faire. Il n'y a qu'une seule façon de le faire, ça ne fait rien. Donc ce nombre-là, quel que soit N, vaut 1. Alors, on en est là. Maintenant, il y a une dernière étape qui nous manque. Je vais remonter un tout petit peu, je redescendrai après. Clairement, cette somme, il faut utiliser la formule du binôme qui est là-haut. Sauf qu'en ayant la somme des K parmi N, on n'a pas de termes en A puissance K, B puissance N moins K comme on est là-haut. Donc il faut penser à une deuxième idée. C'est quelle valeur de A et B je peux donner pour ne pas avoir dans ce calcul-là en bas de termes en AK, BN moins K ? En gros, puisqu'il n'y a rien en multiplication. N'avoir rien en multiplication, c'est exactement comme avoir 1 en multiplication. Donc en gros, ici, ce qu'il faut, c'est qu'on cherche A et B. Tel que, en fait, je veux que A puissance K, B puissance N moins K, quoi qu'il arrive, ça fasse 1. Qu'à ou tard ? Non, alors justement, le K et le N moins K, le N est un entier fixé. Et le K, lui, appartient à l'intervalle 0, N. Donc ce sont des entiers, donc même pas, ils ne sont pas entre 0 et 1. Non, non, ce n'est pas ça la contrainte. La contrainte n'est justement ni sur K ni sur N, elle est sur A et B. Hugo ? Oui, alors tu ne fais pas par rapport au monde de gauche. Après, tu vas retransformer la somme par rapport au monde de gauche. Pour la calculer. Mais moralement, l'idée ici, c'est quel produit de 2 nombres A et B, ça fait 1, quoi qu'il arrive. C'est assez facile, là, il faut que vous le voyez vous-même. Il suffit de prendre A égale 1 et B égale 1. Si vous prenez A égale 1 et B égale 1, on est bien d'accord que le produit de n'importe quelle puissance, ça va bien tout le temps faire 1. Donc maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette somme-là, je fais une étape intermédiaire encore qui n'est pas forcément utile pour moi. Mais vous pouvez la faire. Cette somme, on peut la réécrire. La première somme pour K égale 0 à N des K parmi N, 1 puissance K, 1 puissance N moins K. Donc moins 1 derrière parce que le 0 parmi N, il vaut 1. Et donc ça, par la formule du binôme, par le binôme de Newton, cette somme-là, elle vaut A plus B à la puissance N. Donc on a bien la formule que je vous avais dit mardi en fin d'heure, ça fait bien du 2 puissance N moins 20. Est-ce que c'est bon pour ce calcul de somme avec des K parmi N ? On va revenir sur les petites propriétés de cours pour finir un peu ce cours, les choses basiques, fondamentales. Et on va continuer des exercices de ce type-là. Alors, je vais repartir dans le poli. Maintenant que vous l'avez, ça va aller un peu mieux, un peu plus vite. Euh non, pourquoi j'utilise une souris qui n'est pas à moi ? Pour moi, les propriétés qu'on avait vues, c'était ces 4-là. Alors, je reviens sur la propriété 1. Il y a deux propriétés qu'on n'a pas encore vues. Donc les propriétés qu'on a vues pour le moment, pour moi, ce sont celles-ci. Je ne vais pas mettre la grande 10. Bon, c'est une mauvaise qualité, je suis désolé. Mais on a vu pour le moment la linéarité de l'intégrale, châle et le décalage d'indices. C'est les seules propriétés qu'on a vues. Je vais en rajouter une qui ne va jamais vous servir. Alors, elle ne va jamais vous servir dans le sens qu'il ne faut pas apprendre la formule. Par contre, elle peut être utile si vous vous rendez compte de quelque chose dans une somme. Donc, on va faire un calcul juste derrière et se rendre compte que ça nous fait gagner quelques étapes de calcul. Elle n'est jamais obligatoire, mais elle fait gagner du temps. C'est ce qu'on appelle le retournement d'indices. Qu'est-ce que c'est que le retournement d'indices ? Ah, mais c'est parce que c'est à cause de ça, c'est parce que je n'ai pas assez zoomé. Je ne vais pas faire un zoom arrière, je vais faire un zoom avant. Ah, mais... Ah, contre plus plus... Voilà, ça ira mieux. Donc, je vais parler de cette formule-là. On va faire une nouvelle page. Le retournement d'indices. Pas du tout à apprendre, ça ne sert pas à grand-chose, c'est juste pour vous demander comment est-ce qu'on peut calculer ça. Je vais le faire de deux façons. Je vais aller assez vite, parce que là, le but, c'est vraiment juste d'essayer de vous montrer comment on peut gagner un tout petit peu de temps, mais c'est tout. Imaginons qu'on vous demande de calculer, allons-y, la somme pour k égale, allez, je vais être méchant, de 2 à n plus 1, des n moins k. Comment on peut faire ça ? En gros, la formule de retournement d'indices va avoir un intérêt quand vous voyez que c'est décroissant en k, la fonction moins la somme. Donc là, typiquement, est-ce que vous êtes d'accord avec n moins k ? Plus k augmente, plus le nombre est petit. C'est décroissant en k, entre guillemets. Donc, soit on peut faire avec les règles de linéarité qu'on a vues, c'est-à-dire qu'on commence à dire que ça, c'est la même chose qu'écrire... Alors, j'en profite. n, c'est la borne de la somme, ça ne dépend pas de k. Donc, n, c'est une constante qui a le droit de sortir de la somme. Ça, par linéarité, on a le droit d'écrire ça. Ça, c'est n fois la somme pour k égale 2 à n plus 1 des 1, moins somme pour k égale 2 à n plus 1 des k. Cette somme-là, on sait la calculer directement. C'est borne du haut moins borne du bas plus 1. C'est une formule de cours. Et maintenant, cette deuxième somme-là, est-ce que vous êtes d'accord qu'on peut tenter un décalage d'indice ? Parce qu'elle ne commence pas à 1. Ou shale, les deux marchent. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Donc, avec un shale ou avec un décalage d'indice, maintenant, je peux m'en sortir. Vous êtes d'accord ? Deux étapes de calcul après, je m'en sors sur cette somme. Donc, ça marche, mais il y a la linéarité de la première somme, il y a des petits calculs comme ça. À quoi sert le changement d'indice ? Et pourquoi il ne faut pas l'apprendre ? Donc, on peut finir les calculs, mais on va le faire de l'autre façon et ça va vous permettre de voir ce qui se passe. De l'autre façon, et ce que fait le retournement d'indice et ce que je vous invite à faire, c'est qu'on repart du calcul initial. Et si vous imaginez qu'il y a un retournement d'indice à faire parce qu'il y a quelque chose de décroissant, je vous invite à réécrire votre somme avec des trois petits points, comme on fait qu'on ne maîtrise pas bien le symbole sigma. Oui, Louis ? Ah non, non, justement, c'est pour ça qu'elle ne sert à rien d'apprendre cette formule. C'est plutôt l'idée, si vous voyez que votre somme, les termes deviennent de plus en plus petits quand K augmente, il peut être utile, et ça c'est ce qu'il faut retenir de cette formule, d'écrire la somme en trois petits points. Donc là, je vais écrire la somme, je vais mettre en pointillé, en trois petits points. Qu'est-ce que je vais dire par là ? Bah, K commence à 2. Donc mon premier terme, c'est N-2. Ensuite, K vaut 3. Donc ça fait plus N-3. Je continue. Plus N-4. Vous êtes d'accord ? On continue, je mets trois petits points, on ne va pas continuer indéfiniment. A la fin, les deux derniers termes, quand K vaut N, ça me fait du N-N, et dernier terme, ça me fait du N-N plus 1. Donc cette somme, comment elle peut se réécrire ? Bah, le premier terme, c'est N-2. Le deuxième terme, c'est N-3. Le troisième terme, c'est N-4. Le 2, l'avant-dernier terme, c'est 0, et le premier terme, c'est moins 1. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce principe-là ? Donc en fait, c'est là où je veux en venir. En fait, comment elle peut s'écrire, cette somme ? On peut retourner l'ordre dans lequel on calcule la somme. Au lieu de calculer le premier terme en premier, et le dernier en dernier. On peut aussi dire que c'est la somme qui commence à moins 1, puis fait 0, puis fait 1, puis fait 2, puis va jusque N-2. Donc en fait, maintenant, par les trois petits points, vous devez arriver à vous rendre compte que ceci, ça fait la somme pour K égale moins 1 à N-2 des K. C'est ça, un retournement d'indice. Je vous assure que l'autre méthode, là-haut, elle marche très très bien. C'est juste qu'il y a plus d'étapes de calcul, mais si vous pensez à utiliser le retournement d'indice, qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour finir cette formule ? Le seul défaut, c'est que la formule de cours, nous, elle commence à K égale 1, et qu'ici, elle commence à K égale moins 1. Donc là, c'est clair, il faut faire châle pour faire apparaître notre somme de K égale 1. Et on a fini directement, et il n'y a pas de deuxième décalage d'indice à faire, ou ce genre de choses. Oui, Hugo ? C'est rare, c'est pour ça. C'est juste, ça vous fera gagner du temps, quand c'est utile, si vous le voyez, ça vous fera gagner du temps de rédaction. Elle ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun calcul que vous ne pourrez faire sans ça. Enfin, c'est pas obligatoire. C'est une méthode pour gagner du temps. Donc c'est pour ça que je veux qu'on l'ait vu une fois, et que si vous voyez dans un bouquin, si vous ouvrez un bouquin ou un corrigé de quelqu'un d'autre, que vous voyez, j'utilise un retournement d'indice, que vous ne soyez pas, qu'est-ce que c'est ça, on ne l'a jamais vu en classe. Vous ne me verrez jamais en faire, ou très 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 rarement. Parce que ce n'est pas obligatoire, et parce qu'il y a d'autres méthodes que vous devez déjà maîtriser de base, avant de faire ça. Amélie ? C'est pour ça que j'ai dit, dès que c'est décroissant au K, si tu as du N²-K², ça peut arriver dans ce genre de situation. Ah non, il faut faire les calculs à la main. Là, en gros, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai juste injecté, ici, K égale 2, parce que ma somme commence à 2. Ici, j'ai injecté K égale 3. Et ici, c'est parce que ça finit à ça, j'ai injecté K égale N et K égale... Mais si les bornes étaient différentes, je referais les calculs à la main de ce qui se passe. Donc ça, par exemple, pour finir ce calcul-là, ça fait la somme pour K égale moins 1 à N moins 2 des K. Si j'applique châle, vu que je veux faire apparaître mon résultat de cours, qui est une somme pour K égale 1 à N moins 2 des K, j'ai une autre somme avant qui doit venir compenser. Quelqu'un d'autre qui n'est pas encore intervenu pour me faire les bornes de cette nouvelle somme ? Si j'applique châle, l'autre somme, elle va de quoi à quoi ? Hugo, tu m'as déjà fait un châle, je sais que tu sais le faire. Quelqu'un d'autre ? Théo ? Oui, parfait, exactement. Donc vous avez bien compris ce principe-là du décalage d'un cran entre les deux bornes. Très très bien. Donc ça, en fait, ça fait donc... Moins 1 plus 0 si je recopie les deux termes de cette somme-là. Et cette somme-là, c'est la formule de cours. Je vous le rappelle. Mais en gros, c'est la formule de cours pour... Je mets entre parenthèses parce que ça, c'est pas des maths. Pour n égale n moins 2. C'est-à-dire que la formule, c'est nn plus 1 sur 2. Mais ça devient n moins 2 facteur de n moins 1 sur 2. Et vous voyez, ça va un tout petit peu plus vite que si j'avais dû faire mon décalage d'indice de l'autre côté, ma linéarité, mon machin. Enfin, ça prend juste une à deux étapes de calcul de moins. Mais ce n'est jamais obligatoire comme formule. Oui, Louis ? Alors, k peut prendre quoi comme valeur quand on va de moins 1 à 0 et que c'est des entiers ? Il peut prendre comme valeur moins 1 et 0. Donc maintenant, je remplace k par moins 1, puis je remplace k par 0. Si ça avait été k² dans la somme, j'aurais eu moins 1 au carré plus 0 au carré. OK ? Bon, voilà pour ce calcul. On a vu le retournement d'indice. Je parlerai de la séparation paire-impaire un tout petit peu plus tard. On a vu nos 4 formules. Je vous ai parlé d'une formule qu'on n'a pas utilisée pour le moment. On va refaire un calcul l'utilisant pour vous en parler. C'est cette formule-là. Il faut apprendre. Elle n'a pas de sens pratique. Je ne peux pas vous parler de proportion de boules dans une urne pour vous apprendre cette formule qui n'a pas officiellement de nom, mais que vous verrez si vous voyez des corrigés parfois sous le nom de formule du chef, qui est celle-ci. Je vous en ai parlé un tout petit peu mardi en vous disant cette formule, elle sert à calculer une somme où il y aurait dans une somme à la fois du cas parmi n et du cas en multiplication. C'est-à-dire que le but, c'est si vous voyez un terme qui, de près ou de loin, ressemble à ça dans une somme, vous ne pourrez pas calculer cette somme. sauf si vous transformez ce terme en un terme qui s'écrit comme ça. Faisons un exemple pour voir à peu près ce qui se passe. Allons calculer, bah tiens, faisons un calcul de proba, faisons un calcul d'espérance de loi binomiale. Il va y avoir des paramètres, vous n'allez pas aimer, mais... Exo Calculer la somme pour k égale 1 à n des k facteurs de k parmi n à p puissance k 1 moins p puissance n moins k pour p 1 réel appartenant à 0,1. Donc, p est une probabilité, soyons clairs. Ça, point culture pour plus tard, ça, c'est l'espérance d'une binomiale. C'est pour ça que je vous ai dit que vous aurez très très peu de calculs de somme en tant que calcul de somme. Par contre, je peux vous donner ce calcul de somme en vous demandant plus tard de me calculer l'espérance d'une binomiale. Tiens, votre cours, c'est quoi l'espérance d'une binomiale ? Vous avez dû le voir, ça, normalement. La formule NP, ça ne vous dit rien ? Ah, si ! Donc, cette somme, on va essayer de prouver que sa somme, ça fait NP. Comment je fais ? C'est typiquement le genre de situation où je vous dis on ne peut pas calculer cette somme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce qui peut sortir de cette somme ? Réponse, rien. Ça, ça dépend de k. Ça, ça dépend de k. Ça, ça dépend de k. La seule chose que je peux sortir si je veux vraiment forcer le destin et faire un truc, c'est le 1-p puissance n-k. Je peux le réécrire 1-p puissance n fois 1-p puissance moins k. Et je pourrais sortir dans ce cas-là le 1-p puissance n. C'est le seul terme que je peux sortir si je veux vraiment sortir ce qui ne dépend pas de k. Tout le reste doit rester à l'intérieur de la somme. Puisque maintenant, c'est une somme avec des cas parmi n, notre seul résultat de cours, et je vous le garantis, le seul résultat de cours qui permet de calculer ça, là, je remonte, c'est ce qui est tout là-haut, c'est la formule du binôme de Newton. Mais dans la formule du binôme de Newton, il n'y a pas de k là-devant, comme on a là dans notre formule. Donc on ne peut pas calculer cette somme. On ne s'en sortira pas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le choix. Pour calculer ce genre de somme, on est obligé de transformer l'expression et d'utiliser la formule du chef. Donc c'est une formule qu'il faut connaître. On ne vous donnera pas l'astuce. Donc ce sera à vous de penser que quand il y a un k qui multiplie un k parmi n, il faut le simplifier comme ça. Donc ça, si on applique la formule du chef, ça, ça fait la somme pour k égale 1 à n, des n fois k moins 1, n moins 1, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Et là, il se passe quelque chose une fois que je suis arrivé à cette ligne-là. Qu'est-ce que j'ai le droit de sortir de la somme ? J'ai cru entendre, mais je ne suis pas sûr. Ethan, c'est toi ? Oui, le n, maintenant, ne dépend pas de k. Lui, il a le droit de sortir de la somme. Donc ceci, ça devient la somme de n fois la somme par linéarité. ça devient la somme, n fois la somme pour k égale 1, des k moins 1, n moins 1, p puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Alors, je rouvre une page, je remonte. OK. Maintenant, je n'ai pas fini. Je me retrouve avec une somme avec bien des k parmi n, mais il y a un problème dans cette nouvelle somme. Il y a un nouveau problème qui est apparu en ayant appliqué cette formule. Si je veux appliquer ma formule, il y a un problème. Simon, tu vois ? Non, c'est ça la formule du chef. En fait, on remplace la formule du chef, c'est juste dire que ce terme-là, le produit de ces deux termes-là, c'est égal au produit de ces deux termes-là. Ça n'a pas de sens proportionnel. Je ne peux pas te l'expliquer d'un point de vue où on passe d'une urne on a n boule avec n moins une boule. Ce n'est pas une formule qui marche comme ça. C'est une formule qui est juste là à cause des expressions factorielles. En gros, si je veux en faire un peu la preuve ou l'idée de cette formule du chef, on peut toujours la reprouver si on n'en est plus sûr en disant que k fois k parmi n, c'est k fois n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. Et donc là, il y a entre guillemets un k qui vient se barrer avec le k factoriel. Mais ce qui reste, si on barre le k factoriel, c'est qu'ici, il reste du k moins 1 factoriel. Et bref, pour arriver à rendre le truc symétrique, le n moins k qui est là, maintenant, je peux le réécrire n moins 1 moins k moins 1. Et ce qui mène en une étape à écrire ça comme n fois k moins 1 n moins 1. Donc, c'est vraiment juste une formule de transformation de factoriel. Et plutôt que vous ayez à refaire les calculs à chaque fois, ce qui serait lourd, on vous apprend la formule pour vous faire gagner du temps. Mais il faut connaître cette formule. Oui ? Voilà. En fait, c'est dès que tu auras un terme en k parmi n, qui est multiplié ou divisé, on va faire un deuxième exemple après, par quelque chose qui dépend de k. Derrière ça, pour arriver à le calculer, il n'y a pas le choix, c'est forcément la formule du chef qui va apparaître. OK ? Il n'empêche, je suis bloqué là et je ne sais pas comment avancer parce que maintenant, cette somme, moi, je veux faire apparaître des k parmi n et je me retrouve avec du n-1 parmi n-1 donc je suis bloqué. Et en plus, ma somme, elle commence à k égale 1 alors que moi, je veux une somme pour pouvoir appliquer le binôme qui commence à k égale 0. Qu'est-ce que je peux faire ? Et encore une fois, là, il y a deux techniques et il y en a une qui est meilleure que l'autre. Je commence à k égale 1, c'est un problème. J'ai du k-1 en bas de ma somme, c'est un autre problème. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est deux problèmes ? Parce que dans ma formule, j'ai du k parmi n dans ma formule du binôme. Donc là, j'ai du k-1, c'est un problème et j'ai ma somme qui commence à k égale 1. Noir ? Oui. Alors justement, les deux idées, c'est châle ou changement d'indice. Le problème de faire châle, c'est que ça va régler le problème du k égale 1 mais ça ne réglera pas le problème du k-1 en bas du symbole k-1 parmi n-1 qui, lui, va rester là et va nous poser problème pour pouvoir appliquer la formule du binôme. Donc en fait, l'idée, c'est de poser un décalage d'indice pour justement plutôt essayer de faire disparaître ce terme-là qui nous gêne. Donc l'idée qu'on doit avoir ici, c'est qu'on pose i égale k-1. Comme ça, on aura bien un magnifique i qui va apparaître en bas de notre coefficient du binôme comme dans la formule du binôme. Oui, Mathéo ? Non, 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 on va être bloqué. Ici, c'est bien ce que j'avais dit. Très souvent, le décalage d'indice va être plus efficace que châle. Dans l'exode avant, c'était un cas particulier. Donc ici, si on pose i qui vaut k-1, j'ai toujours mon n en facteur. Ma somme maintenant dépend de i. Quand k valait 1, i qui vaut k-1, donc i vaut 1-1 commence à 0. Quand k valait n, i vaut n-1. Maintenant, toujours faire ce petit calcul, ça vous aide à ne pas vous tromper. Si i vaut k-1, k vaut i plus 1. J'ai juste fait plus 1 des deux côtés de l'équation. Donc maintenant, ça, ça devient la somme des i parmi n-1. Je me retrouve avec du p puissance i plus 1, du a-p puissance n-i plus 1. Je vais juste faire un petit calcul. Je vais juste développer une puissance pour qu'on voit quelque chose. mais je me retrouve avec la somme pour i égale 0 à n-1 des i parmi n-1. p puissance i, je vais le réécrire fois p puissance 1. On a le droit avec les règles sur les puissances. 1-p, et ça, je vais l'écrire n-1-i. On va voir juste après pourquoi. Je peux faire un petit truc dans ce calcul. Et notamment, puisque je vous ai reparlé de l'espérance de la loi binomiale, on a dit que la réponse finale, ça doit faire n-p. ici, on a clairement le terme en p puissance 1 qui ne dépend pas de i et qui peut sortir de la somme. Donc ça, ça fait n-p, somme pour i égale 0 à n-1 des i parmi n-1, p puissance i, 1-p puissance, et je vais même me permettre de regrouper autrement en mettant n-1-i comme ça. La parenthèse n'est pas obligatoire, c'est pour vous faire remarquer quelque chose. Quelle est cette somme que j'ai maintenant ? Oui, oui. Laquelle ? J'ai juste sorti le p puissance 1 de la somme parce qu'il ne dépend pas de i. J'ai le droit de sortir de la somme. Tout ce qui ne dépend pas de i parce que ma somme dépend de i. Tout comme on sort d'une intégrale en dt, tout ce qui ne dépend pas de t. Même idée. Donc, t'es d'accord que p puissance 1, ça ne dépend pas de i. Donc, ça a le droit de sortir de la somme. Marie ? Là, on a la formule du binôme de Newton. Oui, on a la formule du binôme de Newton, mais un truc un tout petit peu particulier, c'est pour la puissance n-1. En fait, il y a des n-1 partout. Ce n'est pas la formule du binôme de Newton pour la puissance n, c'est la formule du binôme de Newton pour la puissance... Non, non. Ah non, ça marche parfaitement, mais il faut arriver à la reconnaître. Elle est différente de celle écrite dans le cours. Donc, ceci, par la formule du binôme, ça fait p plus 1 moins p, le tout à la puissance n-1. Et du coup, ça, ça fait np fois 1 puissance n-1, ça fait bien np. Donc, oui, la loi binomiale de Proba qu'on n'a pas encore vue est basée sur les calculs de la formule du binôme de Newton. Ok. On verra plus tard, on verra en début de semaine prochaine, la formule de séparation paire-impaire. Je ne peux pas vous envoyer en col sur des sommes tant qu'il nous manque encore une formule. Donc, il faut absolument qu'on l'ait vu et qu'on ait fait des petits exercices pour s'en servir. C'est le dernier cas de calcul d'une somme qui n'est pas une formule de référence mais qu'il faut connaître. Elle est où ? C'est cette formule-là. C'est la propriété 4. C'est la formule de calcul de ce qu'on appelle les sommes télescopiques. Alors, c'est quoi une formule de somme télescopique ? C'est un truc assez simple. On va faire un exemple. C'est si vous mettez dans une somme clairement la même suite mais décalée d'un cran UK plus 1 moins UK et que vous faites la somme de 0 à N. Si je fais les étapes intermédiaires quand K vaut 0, ça, ça fait U1 moins U0. Ensuite, j'ajoute le terme quand K vaut 1. Ça va vous faire du U2 moins U1. Ensuite, j'ajoute le terme quand K vaut 2. Je ne vais pas le faire après. On ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Je fais 3 petits points. Je vais jusqu'à l'avant-dernier terme qui fait donc N moins 1. Donc, ça me fait du UN moins UN moins 1. Et j'ai un dernier terme qui est UN plus 1 moins UN. Ça, c'est quand K vaut N moins 1 et ça, c'est quand K vaut N. Qu'est-ce qui se passe dans cette somme ? J'ai un U0 qui traîne ici mais j'ai ce U1 devant qui va se barrer avec ce moins U1 derrière. J'ai le U2 qui est là qui va se barrer avec le moins U2. J'ai le U3 qui est là qui va aller se barrer. On ne le voit plus mais dans le moins U3 qui est juste là derrière. Je vais avoir le UN moins 1 qui va se séparer avec le moins UN moins 1 qui est là. Le UN qui est ici qui va se séparer avec le moins UN qui est là. Et au final, il va nous rester que deux termes UN plus 1 moins U0. Donc, en fait, dès qu'on va voir un accroissement de la même fonction dans une somme de deux termes consécutifs, on pourra simplifier la somme par cette formule-là. Comment elle s'apprend, cette formule-là ? Il faut la prendre, celle-là. Mais elle s'apprend assez simplement parce qu'il y aura plein de variantes de cette formule-là. Il ne faut pas la prendre par cœur. Il faut comprendre la logique qu'il y a derrière. Dès que vous repérez une somme télescopique, donc c'est ce genre de situation comme celle-ci, il faut juste voir qu'on va prendre le terme le plus grand. Donc, le terme qui est ici, l'indice le plus grand, c'est UK plus 1. Donc, l'indice le plus grand, on va aller le prendre à la borne la plus grande. Donc, si je prends UK plus 1 à la borne la plus grande, ça me fait du UK plus 1 pris en N, ça me fait du UN plus 1. Et le deuxième terme qui est ici, le deuxième terme pour moi, c'est moins UK. Moins UK, c'est l'indice qui est le plus bas. Je vais donc le prendre à la borne du bas. Donc, moins UK pris à la borne K égale 0, ça fait moins U0. Donc, cette somme, elle s'apprend juste comme ça et elle permet de calculer dans plein de situations des sommes. Alors, faisons un exercice. Je ne sais même pas si je l'ai mis dans le poly, mais c'est un grand classique qu'il faut qu'on sache faire. Bah, si, il est juste au-dessus. Bah, non, il est juste en dessous, pardon, de la formule, forcément. Qui va nous faire revoir quelque chose qui a été très raté dans le DS aussi. Qui fait partie des méthodes qu'on a déjà vues. C'est la méthode d'analyse synthèse pour identifier les coefficients d'un polynôme. Il faut maîtriser cette méthode. On va encore la revoir pour la millième fois. J'exagère peut-être en disant 1000. Mais on l'a déjà fait au moins 4 fois. Faisons-le une cinquième. Alors, on vous demande de calculer la somme des k plus 1 sur k plus 2. Enfin, des 1 sur k plus 1, k plus 2. Montrez que ça fait n sur 2n plus 4. On vous dit qu'on pourra déterminer a et b de réels tels que 1 sur k plus 1, k plus 2. Ça fait a sur k plus 1 plus b sur k plus 2. Première remarque. Le fait que je ne vous demande pas de calculer la somme mais que je vous demande de montrer que ça vaut n sur 2n plus 4, ça nous donne accès à une autre méthode pour faire cette preuve. Athénaïs ? Oui, on peut procéder par récurrence en faisant le lien de récurrence entre les sommes. Parce que je vous donne la réponse. Si ça avait été calculé cette somme, on pourrait très bien le faire par la méthode qu'on va faire là avec les coefficients a et b. Mais on ne pourrait pas le faire par récurrence si on ne nous donne pas le membre de droite. Allons-y. Donc faisons ce qu'ils nous demandent. On cherche a et b tels que a sur k plus 1 plus b sur k plus 2 se soit égal à 1 sur k plus 1, k plus 2. la seule idée calculatoire qu'il faut avoir sur ce genre de méthode ouais c'est je veux aller un tout petit peu vite parce que ça on l'a déjà fait plusieurs fois c'est la ligne il y a une ligne que je vais vous laisser faire parce que celle-là c'est celle-là qui a été ratée le jour du DS beaucoup de monde a réussi à arriver à cette ligne-là à laquelle je vais arriver je ne vais même pas tout simplifier de ça en général vous multipliez ou vous ne me le dites pas mais vous faites ça vous multipliez par k plus 1 k plus 2 qui est strictement positif et vous arrivez à ceci bah tiens je vais même le développer ak plus 2a plus bk plus b égal 1 et là quasiment tout le monde s'est arrêté là au DS quel que soit le principe de calcul si vous en êtes là il y a un truc qui va pas enfin il y a un truc à continuer derrière Hugo trop rapide l'idée est là mais c'est trop mal fait et c'est pas une suite ce qui est à droite et c'est ça qui est bien et c'est ça qui est je suis d'accord avec toi c'est un polynôme à droite donc il faut faire quelque chose sur le monde de gauche et le monde de droite pour identifier quelque chose Athénaïs ? on factorise a et b par k oui parce que c'est ici le monde de gauche c'est un polynôme en la variable k c'est ça qu'il faut c'est tout le principe technique qu'il faut comprendre ça ça fait du a plus b facteur de k plus 2a plus b et comme tu l'as dit Hugo de l'autre côté c'est du 0k plus 1 et maintenant on a l'égalité pour tout cas de 2 polynômes de degré 1 ce qui nous donne l'égalité de ces coefficients rangés par degré donc on a égalité de 2 polynômes de degré 1 je fais une nouvelle page je remonte on a donc des coefficients voilà le genre de méthode qu'il faut maîtriser si vous le maîtrisez ça rapporte des points il y avait 3 points pour faire ça dans le DS donc ça ça vous donne comme système a plus b égale 0 et comme deuxième autre équation 2a plus b égale 1 alors vous pouvez le résoudre de plein de façons moi à chaque fois je vais vous proposer ce que j'appelle la technique du pivot je vais essayer d'éliminer une variable d'une équation dans l'autre pour qu'il n'y ait plus qu'une seule variable donc là typiquement l'idée c'est que si j'enlève b à la deuxième équation j'ai plus de b dans la deuxième équation donc je vais remplacer la ligne 2 je vais la remplacer par ligne 2 moins ligne 1 si je fais ça ma première ligne ça reste a plus b égale 0 et la deuxième ligne ça devient 2a plus b moins a plus b égale 1 moins 0 j'ai un peu détaillé on peut aller un tout petit peu plus vite ça vous donne a plus b en haut égale 0 mais ça vous donne surtout ici a égale 1 donc comme a vaut 1 instantanément b vaut moins a et donc b vaut moins 1 ok maintenant qu'on a les coefficients on peut revenir sur la question qui nous intéressait le calcul de soin oui Amélie ouais je remplace ma ligne 2 par la ligne 2 moins la ligne 1 c'est juste je remplace la deuxième ligne de mon système par la ligne 2 moins la ligne 1 comme ça je fais du b moins b je sais pas ce qu'il va se passer dans le reste des calculs mais je sais que ça va me faire apparaître du b moins b et b moins b ça va me faire disparaître ma lettre b donc je sais que en cognant les calculs je vais trouver a dans cette équation là et donc forcément dès que j'ai trouvé a dans l'autre équation je pourrais trouver b d'où le a égale 1 et le b égale moins 1 donc maintenant on est reparti sur notre somme oui Louis alors ça ce coefficient là c'est vrai je l'ai pas mis ce coefficient là c'est le coefficient de degré 1 c'est ce qui est devant k ici et ici Louis t'es d'accord ce qui est devant k c'est a plus b d'un côté c'est 0 de l'autre et ce terme là c'est l'égalité des coefficients de degré 0 ce qui sont des constantes le terme constant c'est 2a plus b ici le terme constant c'est 1 ici ok très important de savoir identifier ce système en général vous n'avez aucun problème pour obtenir la ligne là-haut vous n'avez aucun problème pour résoudre le système la seule ligne qui vous pose défaut c'est arriver à poser le système on est reparti sur la somme donc ce qu'on nous demande dans le sujet j'ai pas regardé je remonte un tout petit peu pour voir de quelles sont les bornes k égale 1 à n donc la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k plus 1 k plus 2 ça fait la somme pour k égale 1 à n des 1 sur k plus 1 moins la somme des 1 sur k plus 2 tout ceci reste bien dans la somme tout ceci est bien dans la somme on peut faire la somme de 1 sur k plus 1 moins la somme de 1 sur k plus 1 oui ça je vais y arriver c'est un contournement avec toutes les autres techniques de la formule de somme télescopique je vais y arriver donc on vous demande de calculer cette somme soyons clairs est-ce que vous avez une de vos sommes qui comporte du 1 sur k plus 1 ou du 1 sur k on a la somme des k la somme des k carrés la somme des 1 le binôme et la somme des q puissance k est-ce qu'il y en a une seule de ces 5 là qui ressemble à ça chaque fois qu'on vous demande de calculer une somme et que vous n'êtes pas dans une des 5 autres situations je vous assure que c'est 100% du temps c'est un peu comme exactement comme quand on fait une intégrale je vous dis la première méthode c'est de rechercher les primitifs de référence ensuite il y a les formes de référence et ensuite seulement si on n'a plus rien on a les IPP en fait cette formule un peu de somme télescopique ça a un peu la même notion que la formule d'intégration par partie d'une certaine façon sauf que pour les sommes on n'a pas de forme de référence on n'a que des primitifs de référence donc soit c'est une de nos 5 sommes une primitive de référence soit si c'est pas ça c'est que c'est entre guillemets ce que j'appelle une IPP pour les sommes c'est à dire c'est une somme télescopique donc ici il faut voir ça comme une somme télescopique donc soit vous apprenez ma logique de formule de somme télescopique et je vais vous le faire là on peut reconnaître que c'est une somme télescopique soit et c'est assez facile quand vous maîtrisez la technique soit avec ce que tu m'as dit Marie on peut séparer ça en deux sommes et faire des calculs oui Louis non j'ai pas le temps parce qu'il ne me reste que 3 minutes de cours c'est les formules de cours qui sont dans ton poly qu'il faut apprendre alors ceci alors on reconnaît une somme télescopique alors c'est pas exactement la formule du cours et c'est pour ça que je ne veux pas vous faire apprendre une formule mais qu'est-ce que vous pourriez poser pour UK ? moi je poserais pour UK c'est 1 sur K plus 1 et dans ce cas là UK plus 1 ce serait bien 1 sur K plus 2 et on se retrouverait là-haut avec la somme pour K égale 1 à N des UK plus 1 moins UK plus 2 euh pardon oui des UK moins UK plus 1 excusez-moi et justement le problème c'est que la somme que je vous ai mis dans le poly c'est l'autre c'est moins celle-ci donc il va y avoir plein de situations où le calcul va être rendu alourdi par le fait qu'on ne va pas se retrouver pile dans la situation de la formule du cours donc c'est pour ça qu'il vaut mieux comprendre comment on calcule ça donc pour le calcul ça c'est une idée de calcul sinon vous appliquez votre formule je vous assure que ça marche mais en 1 c'est reconnaître le terme d'indice le plus grand c'est à dire dans ma somme si je vous parle de 1 sur K plus 1 et 1 sur K plus 2 c'est lequel l'indice le plus grand ? K ou Tard non je ne suis pas d'accord l'indice le plus grand dans ces deux termes là si j'ai un indice plus grand que l'autre c'est K plus 2 l'indice c'est à dire l'indice de l'entier UN c'est le réel associé à l'indice N de la suite donc l'indice le plus grand ici c'est K plus 2 et l'indice le plus petit c'est K plus 1 donc étape 2 c'est juste on remplace l'indice le plus grand je vais devoir déborder de 2 minutes je suis désolé l'indice le plus grand par vous me le rappellerez mardi midi ça vous fera plaisir on remplace l'indice le plus grand par K pardon par K plus 1 par la borne du haut et on remplace l'indice le plus petit par la borne du qu'est-ce que je veux dire par là donc je vais me retrouver avec du 1 sur l'indice le plus bas ça va me faire ceci moins 1 sur l'indice le plus haut ça va me faire ceci donc le terme en K plus 2 ah pas de vert donc celui-là c'est le plus grand je le remplace par la borne du haut donc ça me donne bien du moins 1 sur N plus 2 celui-là c'est le plus petit je le remplace par la borne du bas ça me donne bien du ceci et donc ça me fait du 1 demi moins 1 sur N plus 2 ça c'est si on reconnaît la somme télescopique il y a une deuxième méthode je vais devoir la faire vite mais c'est l'idée de Marie mais elle marche très très bien aussi elle ne fait pas intervenir la notion de somme télescopique elle fait simplifier des sommes partiales comment on peut faire ? je calcule ça d'une deuxième façon la somme pour K égale 1 à N des 1 sur K plus 1 moins 1 sur K plus 2 d'après ce qu'a dit Marie et c'est tout à fait vrai par linéarité on peut écrire que c'est la somme des 1 sur K plus 1 moins la somme pour K égale 1 à N des 1 sur K plus 2 et là il y a un petit souci c'est qu'on a des sommes avec les mêmes indices 1 à N mais le terme général de la somme est quasiment le même mais n'est pas tout à fait le même donc là on peut essayer de faire un changement d'indice pour ramener les deux termes à la même expression c'est à dire que dans la première somme je peux poser K plus 1 égale I dans la deuxième somme je peux poser K plus 2 égale I aussi et dans ce cas là je vais me retrouver avec le même terme général dans mes deux sommes si je fais ça qu'est-ce qu'il se passe ? si ici je pose I égale K plus 1 et qu'ici je pose I égale K plus 2 je vais me retrouver avec la somme pour K égale 2 à N plus 1 pardon c'est pas K égale 2 c'est I égale 2 des 1 sur I et là ça va me faire du I égale 3 à N plus 2 des 1 sur des 1 sur I est-ce que vous vous rendez compte maintenant que c'est la même somme mais pas les mêmes bornes ? donc il y a une partie commune à ces deux sommes qui peut se simplifier la partie commune c'est je prends l'indice le plus grand en bas et l'indice le plus petit en haut et les deux parties vont se simplifier donc si je fais châle avec l'indice le plus grand en bas et l'indice le plus petit en haut châle avec I égale 3 et I égale N plus 1 qui est le plus petit des deux ça je peux réécrire la somme pour I égale 2 à 2 des 1 sur I plus somme pour I égale 3 à N plus 1 des 1 sur I moins la somme pour I égale 3 à N plus 1 des 1 sur I plus la somme pour I égale N plus 2 à N plus 2 des 1 sur I j'ai vraiment fait châle entre 3 et N plus 1 sur mes deux sommes ce que ça me permet de faire et j'ai fini là et je suis désolé d'avoir débordé de 5 minutes je vous libérerai au moins avant 50 la prochaine fois le mardi je veux dire c'est que vous devez vous rendre compte maintenant que cette somme là tout ce symbole somme là il peut se simplifier avec tout ce symbole somme ici ce sont exactement deux fois la même somme il ne reste donc que deux termes et je vais les écrire la somme pour I égale 2 à 2 des 1 sur I il n'y a qu'un terme dans cette somme ça fait 1 demi et la somme pour I égale N plus 2 à N plus 2 des 1 sur I ça fait 1 sur N plus 2 on a retrouvé exactement la même formule que de l'autre côté donc même si vous ne voyez pas une somme télescopique si vous maîtrisez vos propriétés de linéarité et si vous faites apparaître le même terme général vous pouvez retomber sur les formules par linéarité par décalage d'indice et si vous avez apparu si vous avez apparu vous avez apparu par décalage par décalage Sous-titrage FR ?